L'explication pourrait bien vous surprendre. Elle nous vient d'une experte de l'aérien, Sandrine de Saint Sauveur, à la tête d'APG, une société qui commercialise l'épaule d'une vingtaine de compagnies aériennes. Nous avons des compagnies sur le Canada, sur OneJet, sur les Açores comme SATA, sur la Baltique avec Air Baltique, sur les Philippines, Philippines Airlines, sur l'Afrique, et puis nous avons notre propre compagnies aériennes, c'est un peu Toulouse-Lauréen. Toulouse-Lauréen ? Oui, complètement. C'est une petite avion, une petite route, elle est jolie, on traite très bien les clients. Comme toutes les entreprises du secteur, celle de Sandrine a été très impactée par les fermetures de frontières, avec un chiffre d'affaires en baisse de moitié sur la période. Aucune des compagnies qu'elle représente n'a remboursé ses passagers. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'aérienne, au lieu de rester rapidement les clients ? C'est assez simple, il n'y a plus de cash. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, elles voudraient rien, mais il n'y a plus de cash. Le business de l'aérien est intéressant, puisqu'à la base, en tant que client, si vous voulez aller à bord, vous allez d'abord payer votre billet, pour après avoir le service. Et donc normalement, le cash rentre avant que le service soit rendu. Or, il se trouve que personne n'a voulu payer le bon prix. Ça fait 20 ans que le transport aérien est devenu trop cher. Quand je vais acheter un Paris-Madrid à 150 euros, ça paye le fuel jusqu'à même pas lourde. Donc non, ça ne paye pas les coûts. En affichant des prix qui ne compensent pas les coûts, les compagnies aériennes se retrouvent avec très peu de trésorerie. En moyenne, deux mois seulement. Elles ne doivent donc jamais s'arrêter de vendre des billets, au risque de se retrouver complètement à sec.